Bonjour à tous je vous ai parlé dans la vidéo précédente de comment importer directement depuis envivo vos fichiers evernote donc c'est de passer d'un programme à un autre sans spécialement faire un transfert de fichiers je vous montrais ici une manipulation qui vous permet au contraire de passer par une manipulation de fichiers donc que j'avais évoqué dans la précédente vidéo donc vous avez la possibilité comme je l'ai signifié dans cette précédente vidéo de le faire directement entre les deux programmes si vous n'avez pas cette possibilité et c'est tout à fait possible aussi à travers la version en ligne ce que vous pouvez faire c'est fichier c'est donc exporter vous exportez le point en ex ici c'est le fichier spécifique d'envivo c'est lu de evernote pardon c'est le fichier spécifique d'evernote et donc vous allez l'utiliser pour tout ce qui est verneau si par exemple vous voulez faire une sauvegarde imaginons vous avez changé d'ordinateur et que vous savez que vous allez réinstaller le programme evernote je vous conseille de passer tout simplement par une ex comme ça il n'y a pas de perte quelconque de deux éléments que ce soit vos mots clés que ce soit la mise en page que ce soit il sauvegarde tout et en fait il fait une sauvegarde ce qui lui est spécifique et que vous allez pouvoir passer d'un evernote à un autre à savoir qu'aussi en ligne vous pouvez lui demander tout à fait d'exporter ce genre de choses donc voilà vous exportez vous mettez ça dans un lieu que vous allez utiliser pour pour cette sauvegarde voilà là vous avez l'export réussi une fois que vous avez cet élément vous retournez dans en vivo vous avez la partie données vous allez dans depuis d'autres ressources ou un onglet éventuellement ici qui représente evernote vous allez up sur evernote et vous voyez les trois options que j'ai déjà explicité dans la vidéo précédente mais donc je les récapitule ici vous avez donc ici le compte evernote en entier que vous allez synchroniser donc il synchronise les deux logiciels il les lie entre eux et il va systématiquement réutiliser ça d'où l'option numéro 2 qui est un compte evernote différent c'est à dire que si vous avez créé imaginons vous avez un projet environnement et que vous avez un evernote spécifique pour le projet environnement si vous voulez utiliser celui là et pas votre compte evernote habituel vous pouvez très bien prendre cette option là il va vous demander de vous connecter ici on n'est pas dans cette logique là on a exporté un fichier evernote et donc on va prendre cette option si il vous demande de ce fait là de parcourir vous allez parcourir moi je les mets sur le bureau c'est comme ça que je fonctionne systématiquement je prends toujours le bureau comme ça les documents qui sont en attente sont vraiment les premiers à être traités donc c'est sur mon bureau que je mets la partie active et mes archives une fois que tout est traité et bien mis je mets dans mes documents donc voilà toutes les notes apportées précédemment hop vous avez ce genre d'éléments donc vous voyez ici hop qu'il m'a mis evernote vous pouvez toutes les notes importés précédemment tous les tous les nœuds les nœuds sélectionnés bon toutes les notes non importés précédemment c'est le mieux vous pouvez sélectionner des sélectionnés en fonction de ce que vous avez utilisé vous pouvez lui demander de créer et encoder des nœuds à partir de vos mots clés que vous avez mis dans evernote ça c'est spécifique à l'utilisation d'evernote mais moi je ne le fais pas parce que tout simplement j'ai mon propre codage au sein d'un vivo et je préfère le traité donc une fois que vous faites ça vous mettez importé il va mettre quelques minutes vous voyez qu'il ya une barre ici qui a qui apparaît en fonction du nombre de fichiers forcément ce temps peut changer et vous voyez que voilà il vient de mettre cet élément ci que j'ai importé depuis evernote directement dans le fichier comme vous l'avez vu dans la précédente manipulation je vous ai montré comment importer un fichier point next exporté depuis evernote jusque dans en vivo par contre si vous avez été attentif à la vidéo vous avez vu qu'il n'a pris qu'un seul fichier et ça c'est vraiment une particularité faut être très attentif à ça et c'est pour ça que je prends un deuxième temps pour vraiment insister sur le fait que il ya une manipulation particulière si vous voulez prendre l'entièreté c'est à dire que quand vous rentrez ici il présélectionne toujours le premier il n'ya que si vous utilisez contrôle et que vous sélectionnez de manière en cliquant dessus vous voyez que c'est encadré de bleu que vous mettez ce genre de que vous sélectionnez en maintenant contrôler en cliquant dessus que là il va prendre des supplémentaires et donc vous maintenez contrôle vous prenez ici vous prenez sélectionner des sélectionnés comme ça encadré en bleu vous voyez que ça veut dire qu'il a pris vous fait ça pour tous vos dossiers si vous voulez faire une sélection note par note si vous voulez faire une sélection rapide ce que je vous conseille et qui est le plus utile vous allez donc dans vos carnet notes ou toutes les notes toutes les notes vous prenez ici vous sélectionnez l'entièreté en utilisant cette fois ci voyez vous prenez le premier vous utilisez la flèche vers le haut donc la majuscule vous allez dans le fond hop 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 vous faites ça et vous les avez absolument toutes vous avez toutes votre vos présentations moi ce que je fais pour le plus facile et le plus rapide donc voyez que là dans toutes les notes vous pouvez quand même sélectionner certaines notes ou pas ou faire fichier par fiche enfin pardon carnet par carnet mais la meilleure manipulation si vous voulez tout sélectionner c'est vous prenez donc ici carnet de notes vous faites un clic droit vous sélectionnez exporter les notes point annexe et vous allez voir hop voilà sur mon bureau et il est en train de tout prendre des 140 éléments qu'il y a dedans une fois qu'il a savent la manipulation que j'ai fait précédemment il suffit de la refaire vous exportez ça dans votre dans votre envivo et il va absolument tout vous charger donc c'est une petite manipulation à connaître c'est vrai que c'est un petit peu du chipotage mais si vous voulez vraiment faire à l'entièreté c'est ce que je vous conseille de faire comme ça pas de mauvaise surprise donc vous avez la possibilité de synchroniser à partir de votre compte evernote et ça je vous conseille d'aller voir la précédente vidéo et ici vous avez je viens vous montrer la manipulation afin de l'utiliser en tant que fichier vous faites bien attention qu'il y ait tous les fichiers que vous souhaitez mettre que ce soit en sélection que ce soit dans leur entièreté dans votre sauvegarde donc c'est toujours à être attentif au suivi j'espère que cette vidéo vous aura été utile et vous permettra d'utiliser ou à son maximum evernote en lien avec envivo n'hésitez pas à me dire en commentaire ou à me poser des questions si vous en avez liker la vidéo ça aide toujours à m'encourager à faire ce genre de contenu et je vous retourne dans une prochaine vidéo sur anthropologix afin de vous aider à utiliser le logiciel dans votre recherche et vos études bye bye